Alors on y va, nous allons honorer tout de suite six personnalités pendant que le dîner démarre. Nous allons honorer dans quelques instants Lionel, les grands présidents de l'ASC 13. Et là on se fait un petit jingle, messieurs. Alors pour ce qui est des grands présidents, j'appelle Jean Bardou, Bernard Follet excusé, j'appelle Claude Depaul, j'appelle Francis Diaz et Simon Rodriguez, j'appelle Francis Camel. Bonsoir cher président, venez nous retrouver sous les applaudissements du Dôme de Carcassonne. Jean-Roguil, bien sûr, va nous retrouver. Voici les présidents qui ont marqué l'histoire de ce club. Et pendant que vous nous retrouvez, et bien dans quelques instants, pour remettre les médailles du club à ces présidents, nous allons appeler sous vos applaudissements Anne Cabrol Aubry et Sophie Bell. Anne et Sophie, cher président, venez dans la lumière tout près Lionel. Avancez-vous, avancez, venez par là qu'on vous voit bien et qu'on vous rende hommage comme vous le méritez pour votre engagement, pour le club et pour vous remettre les médailles. On va vous présenter Bélinda et Lucie qui sont les Miss Dauphine Carcassonne. Vous pouvez vous mettre dans la lumière parce que vous allez voir, les dirigeants sont applaudis mais je suis sûr que les Miss également. Voici Bélinda et Lucie tout au long de la soirée avec nous. Alors est-ce qu'Anne nous a rejoints avec Sophie ? Oui les gens, j'en ai rejoints avec nous. Est-ce qu'Anne et Sophie sont là ? Elles sont là, elles sont là. Elles arrivent je crois mais là vous avez une superbe brochette, vous avez environ une quinzaine de titres de champions de France et autant de titres de la coupe. Voilà ils sont tous là, ils ont fait la gloire de la SC13. On peut les applaudir, on peut même peut-être leur faire une standing ovation parce que c'est grâce à eux que nous sommes là ce soir. Merci. Vous allez être récompensés par des jeunes femmes qui connaissent bien, qui font partie de la famille du 1913. Anne et Sophie vont se saisir des fameuses médailles, vous pouvez les distribuer mais comme ils se connaissent bien, ils vont se remettre la bonne médaille au bon nom. Un bonjour, Anne Cabrol Aubry et puis Sophie Bell qui nous ont rejoints. Oui Anne Cabrol Aubry c'est la petite fille de Félix Bergès, Félix Bergès c'est l'entraîneur mythique de la SC13, c'est lui qui a dirigé l'équipe de Carcassonne 13 pendant 17 années. C'est un personnage incontournable du club, il a son nom gravé sur les tribunes du stade Albert Domecq puisque dernièrement nous avons fait une journée spéciale de souvenirs Félix Bergès et dans cette même salle nous étions presque aussi nombreux qu'aujourd'hui. Bravo, encore des applaudissements, c'est vrai que vous allez avoir pas froid aux mains ce soir mais là nous avons sur la scène de Lionel, il y a ceux qui ont fait, il y a ceux qui jouent, il y a ceux qui entraînent, il y a ceux qui arbitrent mais à la tête du club on a donc les grands présidents de ce beau club de Carcassonne. Et qui ont gardé une belle cravate pour la plupart d'entre eux bien sûr aux couleurs du club, il y aura même on va dire un connecteur avec la cravate marquée 70 dessus. J'espère que vous avez eu le temps de faire des photos pour garder un souvenir de ceux qui sont là avec nous ce soir au moment de leur récompense, on fera une photo de famille globale à la fin bien sûr de la soirée mais une nouvelle fois au moment où ils vont quitter la scène et bien on va les applaudir et on passera dans un instant à ceux qui sont considérés comme les dirigeants incontournables du club. Merci à vous messieurs les présidents et bravo pour tout ce que vous avez fait pendant de longues années à la tête du club. Bravo cher grand grand président qu'on retrouvera tout au long de la soirée. Voilà là c'était pour une belle catégorie Lionel mais celle qui vient n'est pas mal non plus. Avec les dirigeants incontournables, c'est parti pour les dirigeants incontournables. Des dirigeants incontournables, ça existe dans le sport et notamment à Carcassonne pour le rugby à 13. Vous allez applaudir dans quelques instants trois personnalités que vous connaissez toutes et tous. Si on vous parle du poumon, vous allez applaudir Henri Planel. Sa sacoche de cuir et légendaire c'est Pierre Ressac. Et Michel Sévrac est reconnaissable de loin. Michel, Henri, Pierre, on vous demande de nous retrouver avec Lionel et le président Jean Guillet. Allez, venez nous rejoindre. Et pour vous remettre cette médaille souvenir, gravée à votre nom avec bien sûr le symbole les 70 ans. J'appelle Nicolas Lara qui est le président de la fédération française de rugby à 13 et qui va nous retrouver tout de suite. Voilà nos présidents incontournables. Venez auprès de Lionel au centre de cette scène du dos. Bonsoir et bravo. Et dans quelques instants, on applaudira le président. Et vous avez un président qui est régional de l'étape. Tout à fait. Alors est-ce qu'il est là, notre président de la fédération, pour remettre dans quelques instants... Il est là, il est là. Il est là. Président, bonsoir. Venez nous retrouver pour fêter bien sûr ces fameux dirigeants incontournables. Il y a les présidents incontournables, il y a les dirigeants aussi. Quel sentiment, juste vous laisse en improvisant ce début de soirée, vous qui êtes le président de la fédération pour ses 70 ans ? Tout d'abord, c'est vrai que c'est un sentiment fort parce que je dois dire que je vois des visages qui me sont très familiers, vous l'avez rappelé. Je suis aussi le régional de l'étape. Je vois et on a évoqué des noms qui signifient beaucoup pour le rugby à 13 français. Et c'est vrai que lorsque la SC13 a eu l'amabilité de me proposer d'honorer certaines catégories, puisque vous l'avez tous compris ce soir, nous allons faire et nous allons suivre l'histoire de ce sport depuis 70 ans. J'ai immédiatement fait le choix d'honorer Pierre Ressac, qui a été aussi secrétaire général de la fédération française de rugby à 13. Henri Planel, qui a été membre du comité directeur, qui a été aussi directeur des équipes de France, si je ne me trompe pas. Et Michel Séverac, qui est quelqu'un que je connais aussi par ailleurs et qui a lui aussi marqué une époque qui est effectivement lointaine, mais qui me fait remonter des souvenirs particulièrement chaleureux. Alors pourquoi j'ai choisi ces dirigeants ? Parce que d'une part, je crois qu'ils symbolisent parfaitement ce que doit être l'engagement bénévole. On l'a rappelé au début de cette soirée, l'engagement bénévole aujourd'hui connaît quelques difficultés, les vocations sont de plus en plus rares. Je crois que ces trois dirigeants incontournables ont su toujours avec passion, ont su toujours avec force, avec conviction, écrire l'histoire d'un club. Mais aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu être présent parmi eux ce soir, écrire l'histoire d'une fédération. Je crois que vous n'avez jamais renoncé. Et c'est vrai que le rugby à 13 français a connu des époques difficiles, connaîtra certainement des époques heureuses. J'en suis convaincu dans un futur très proche. Mais ce que je voulais dire à Pierre Ressin, à Henri Planel, à Michel Séverac, c'est qu'ils symbolisent à mes yeux toutes ces valeurs qui font qu'on trouve une légitimité dans les combats que l'on mène au quotidien. Donc je suis très heureux ce soir de pouvoir les honorer, de pouvoir les remercier. Au nom de la fédération française de rugby à 13, que je représente bien évidemment. Mais également en ma qualité de carcassonné, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci Président. Vous allez donc prendre les médailles pour les remettre à ceux que vous avez donc choisis de récompenser et d'honorer ce soir pour garder bien sûr un souvenir de cette soirée, mais également de leur engagement pendant de longues années aux côtés du club qui fête ce soir son anniversaire avec vous et grâce à vous. Qui appelait-on le poumon ? C'est vous, hein ? Pourquoi on vous appelait le poumon ? Tous ? Non, 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 je sais, moi je vous ai repéré que c'était vous le poumon. Oui, c'est M. Diaye qui m'a donné ce sur-honneur. Il est dans l'ensemble, il doit être content. Parce que je ne sais pas pourquoi, il a trouvé que c'était le poumon, parce que j'étais un de ces dirigeants à cette époque-là. Et ce nom est resté dans la ville et il le comporte un peu partout d'ailleurs. Et vous Michel, on vous a dit que vous étiez Bernard Blier du rugby à 13. J'imagine qu'on vous l'a dit des milliers de fois. Oui, et comme Bernard Blier, je pense représenter le 13 dans le passé et dans l'avenir, car on les trésiste un jour, on les trésiste toujours. Belle formule. Merci beaucoup de votre droit et Pierre qui n'a pas sa sacoche de cuir, mais c'était une des gens. Vous étiez comme le président du foot au PSG Borrelli, c'était ça ? Exactement, comme le président Borrelli, un peu moins connu, mais comme le président Borrelli. Il y avait la même somme dans la sacoche, c'est vous qui teniez les comptes ? Je tenais les comptes, c'est-à-dire que je les tenais tellement bien que je me suis ruiné. Je me suis ruiné. Mais par plaisir, c'est ce qui me montre. Merci cher président incontournable. Le président actuel de la Fédération va rester avec nous. Vous pouvez regagner vos places pour la suite de ce dîner. puisque Lionel, est-ce que vous saviez qu'il y avait les incontournables à Carcassonne et dans quelques instants des notes de musique pour parler des personnalités, cette fois irremplaçables. Vous faites partie donc des personnalités irremplaçables pour le club. C'est énorme ça, hein, Jean ? Et là, il vaut mieux qu'ils arrivent parce que comme ils sont irremplaçables, on n'aurait pas pu prendre votre place. Bonsoir, chères personnalités. On va décliner un mot avec vous, Jean-Guillem. Pourquoi ce choix sur ces personnalités ? Pourquoi sont-elles irremplaçables ? Robert Guéraud, d'abord, peut-être en premier, parce que c'est un personnage incontournable de l'espace, de l'univers trésiste carcassonné. C'est un homme extraordinaire qui a monté le club de Saint-Jacques. Saint-Jacques XIII a eu de certaines époques, qui a créé, qui a été dirigeant, qui a été permanent à la SC13. On le salue aujourd'hui, ses enfants sont dans la salle, et c'est un homme d'une grande discrétion, d'une grande pudeur. Et aujourd'hui, on voudrait, à travers sa famille, lui transmettre toute notre amitié et toute la sincérité qu'il a donnée au club de la SC13. On la lui retourne parce que c'est vraiment un homme important. Merci, Robert Guéraud. On a l'hommage. Vous pouvez parler de ceux qui sont présents aussi, peut-être, non ? Président. Voilà, les incontournables, c'est Alain Lagarde et Louis Delon. Ces garçons, ils ont façonné des générations de joueurs. C'est grâce à eux que la SC13 a eu autant de titres. À la maison des jeunes et aux cadets et aux juniors de la SC, ils ont construit un club de... Vous pouvez vous lever, on peut les applaudir, parce que c'est vraiment eux, ce sont les pères nourriciers de la SC13. C'est eux qui ont créé la maison des jeunes et qui l'ont porté à bout de bras pendant 40 ans, Louis Delon et Alain Lagarde. On les applaudit, ils le méritent. C'est pour ça qu'ils sont incontournables, Guéraud. Et il remplace un bureau. Est-ce que vous êtes émus par cet accueil et cette standing ovation ? Comme dit, ces gens qui se lèvent pour vous applaudir, alors que certains d'entre eux, vous avez connu les minots, un tout petit, non ? Je les ai connus minots, mais le gros problème, c'est qu'ils m'ont usé les joues à force de me faire la bise ce soir. Mais je les remercie d'être là et j'ai toujours le cœur, comme vous le savez, asséiste et trésiste, maison des jeunes aussi et surtout, en espérant que ceux qui ont pris amènent la maison des jeunes ait autant de résultats qu'on en a eu quand on s'en occupe. Merci. Et est-ce que vous-même, vous avez les joues un peu usées ? Alors moi, c'est un peu plus que de loulou, puisque moi, à un moment donné, j'ai fait des infidélités à la SEC pour aller à Saint-Jacques. Mais enfin, je suis trésiste avant tout. C'est ça qui m'a fait avancer dans ma vie de trésiste. Et alors, moi, je vais mettre une parenthèse, puisqu'il y en a beaucoup qui sont passés entre nous demain. Je vais mettre une parenthèse. Je vais vous dire qu'il y a à Carcassonne une amicale des anciens joueurs de la SEC. Cette amicale est ouverte à tous joueurs qui ont porté ce maillot jaune et noir, de juniors à la première. Sachez que nous sommes 150, il faudrait qu'on soit un peu plus. Il y en a dans la salle qui n'y sont pas. Les portes sont ouvertes. La paix est lancée. Encore un petit mot après cet appel très sapin. Vous savez qu'il faut garder la tradition et entretenir l'histoire du club en se retrouvant ensemble le plus souvent possible ? Je voudrais lire un petit mot quand même parce que je m'en suis occupé pendant 44 ans. Mais si je m'en suis occupé, je n'étais pas seul. Nous étions nombreux, rien que des bénévoles. Certains ont disparu malheureusement. D'autres sont là dans la salle. Et je tiens à les englober dans les éloges que je viens de faire. Merci. Bravo, on peut les applaudirer, monsieur le président. Donc vous allez pouvoir remettre la médaille de ces personnalités irremplaçables. Et on comprend pourquoi. Et on sent la passion toujours intacte qui les a animés pendant toutes ces années avec les équipes de jeunes, avec ceux qui ont travaillé avec eux et qui, ils le disent eux-mêmes, ont réussi à façonner tout au long de ces années. Monsieur, passez encore un bon moment en notre compagnie. Profitez de cette soirée. Vous n'avez que des amis ici. Lionel, merci à nos personnalités irremplaçables. Nos présidents vont nous quitter quelques instants. Venez avec moi, Lionel. Un mot, une devinette improvisée. Le point commun entre Castel Nodary, entre Toulouse et Carcassonne. Est-ce que vous avez une réponse ? Vous me donnez faim avec ça. Le cas ou... L'est. Voilà, c'est bien parti. Alors, on va s'arrêter en musique dans quelques instants. Pas simplement pour l'estomac de Lionel, mais puisqu'il vous faut quelques instants pour préparer une surprise qui va venir dans quelques minutes. On va ensuite retourner vers d'autres belles catégories. Et vous verrez cette fois qu'on ira avec Lionel près du terrain. Et dans quelques minutes, on vous emmènera sur le terrain avec les entraîneurs. Les entraîneurs, les arbitres et bien sûr les joueurs quand même. On va aussi beaucoup parler des joueurs. Merci déjà pour ce premier accueil. On vous souhaite un bon appétit. On vous laisse entre les mains du Grand Orquestre en École. Et on revient dans quelques instants. A tout de l'heure. Sous-titrage ST' 501